Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la notion de résidence pour une société. La règle d'assujettissement étudiée dans une capsule vidéo précédente s'applique de la même façon pour tous les contribuables, autant pour les particuliers que pour les sociétés. C'est donc dire que la notion de résidence est aussi pertinente pour une société que pour un particulier. Cependant, les critères pour déterminer la résidence d'une société sont évidemment différents de ceux utilisés pour un particulier. Tout d'abord, la notion de résidence de fait pour une société est déterminée en fonction de l'endroit où se situe le contrôle administratif de la société. Il s'agit donc essentiellement de l'endroit où se rencontrent les administrateurs pour prendre les décisions d'orientation de la société. À titre de rappel, je vous rappelle le fonctionnement d'une société par action. Donc, le premier palier est celui constitué des actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires de la société. Ensuite, les actionnaires vont se nommer des administrateurs qui vont représenter les actionnaires au sein des réunions du conseil d'administration et ainsi prendre des décisions en leur nom. Finalement, les administrateurs d'une société vont nommer des dirigeants afin de mettre en application les décisions prises au niveau des administrateurs. Donc, au niveau de la règle de la résidence de fait, lorsque l'on parle du contrôle administratif, on parle bel et bien de l'endroit où se réunissent les administrateurs de la société. Finalement, s'il fallait que la résidence de fait ne s'applique pas à une société, une dernière possibilité est la résidence réputée. Donc, en vertu de la loi de l'impôt, il est prévu qu'une société non résidente de fait peut tout de même être considérée à être résidente du Canada si elle a été constituée au Canada. Je vous rappelle que dans notre environnement juridique, si l'on souhaite donner naissance à une société, on doit le faire par une loi. Il existe plusieurs lois qui permettent de créer une société, certaines lois existantes dans les provinces ainsi qu'une loi fédérale. Essentiellement, en vertu de ces lois, une personne doit déposer des statuts de constitution auprès du gouvernement pour donner effet à la naissance d'une nouvelle société dans cette juridiction. Ainsi, si une société a été constituée au Canada, peu importe en vertu de quelle loi, donc soit en vertu de la loi canadienne ou soit en vertu d'une loi en vigueur dans les provinces du Canada, cela fait en sorte que la société est réputée résidente du Canada. Il est présentement affiché à l'écran un tableau résumé qui illustre tous les cas de figure possibles pour une société. Prenez un instant pour lire la mise en situation de la société Suissex Limitée que vous retrouvez présentement affichée au bas de l'écran. Donc, le premier aspect à vérifier est celui de la résidence de fait. Donc, pour déterminer la résidence de fait de cette société, nous devons déterminer à quel endroit se situe son contrôle administratif. Compte tenu de l'information fournie dans le cas, il semble que le contrôle administratif de cette société ne se situe pas au Canada, mais bien en Suisse. Conséquemment, le critère de résidence de fait n'est pas satisfait. Alors, lorsque la résidence de fait n'est pas rencontrée, une deuxième règle peut alors s'appliquer et encore une fois rendre cette société résidente du Canada. Il s'agit de la règle de la résidence réputée. À cet effet, il faut vérifier si la société a été constituée en vertu d'une loi corporative au Canada. Ici, puisque c'est le cas, la notion de résidence réputée s'applique et cette société est réputée être résidente du Canada pour toute l'année. Conséquemment, elle devra s'imposer au Canada sur ses revenus de source mondiale.